La vente clandestine du carburant a le vent en poupe dans la capitale économique du Cameroun. Sur les bordures des rues de la ville, dans les marchés et autres espaces publics, se commercialisent de l'essence dont la qualité serait pour certains usagers douteuse. C'est le frélaté, je n'ai jamais consommé, et je ne conseille même pas aux gens de consommer ça. C'est du mauvais carburant parce que ça tue les injecteurs, ça gâte la pompe à essence, ça détue le moteur à long terme. Donc c'est un très mauvais carburant. La première consommation, ma voiture ne roulait plus, ça n'accélérait plus. Quand j'ai fait ce constat, je suis allé consommer à la station, le régime est revenu. Au regard de la rareté, de la hausse des prix du carburant, de nombreux consommateurs se sont tournés vers ce qu'on appelle couramment carburant à bon prix. Ce produit provient des pays frontaliers, contrairement à celui produit localement. Pour ce faire, les vendeurs apportent avec eux le matériel nécessaire, notamment un entonnoir et un tuyau pour permettre de tirer le liquide du bidon. Nelson, un client habitué de cette production, s'exprime. Moi, j'utilise ce carburant pour commencer parce que d'abord, c'est moins cher. Un litre ici, c'est 550 et à la station, c'est 650. Vous voyez déjà, il y a un 100 fonds de moins, autant pour moi. Donc voilà pourquoi beaucoup préfèrent même cela. Quand tu mets tes 5 litres ici, tu trouves à moins de 5000 fonds. Par contre, à la station, tu es dans 5000. Pourquoi même les personnels, les taxis, on ne suit même pas le carburant avec les taximans. Donc voilà, c'est bon, c'est le ninja. Je suis capable de consommer mon propre carburant de mon pays. Parce que c'est cher, plus que moi. Quand je consomme, je ne m'en sens pas. Quand je mets un litre au lieu de, je n'arrive pas à travailler, mi-fran avec. Et pourtant, quand je mets ça, je m'en sens très bien. Sans ça, c'est que j'ai déjà abandonné la moto, c'est que je suis déjà devenu un bandit. Donc, si on l'a de le carburant de la route, là, c'est que je suis moangais. Nous, on appelle ça généralement le zoazoa, le faux carburant. Nous, on dit ça parce que c'est moins cher. Et parfois, ils nous font parfois le crédit. Parce que nous sommes déjà devenus comme une famille. Et le carburant de la station, moi, il ne veut même plus ça. Et quand ils donnent un moment de prix, nous, on prend pour le quartier. Pour d'autres, cette pratique serait un moyen facile pour se raccourcir le trajet. Ça nous raccourcir le chemin parce que si je quitte ici, là, je pars, par exemple, à Sousa. Comme je suis à Douala-Bonabé, ici, il n'est pas à Sousa. Au retour, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de stations en route. Maintenant, il y a le carburant de la zoazoa, là. C'est en route. Donc, nous, on trouve ça au chemin. Et on nous vende ça moins cher. Et ça nous ravitale beaucoup. Ça nous avantage. Ils disent tous, c'est bon, non, ça vient de la SDP, on n'a pas mélangé et tout. Mais dès lors que tu mets dans le moteur, une fois, deux fois, trois fois, et tu t'habitues, tu te rends compte que le régime du moteur ne donne plus. La consommation est pour combien ? On ne gagne même pas là-dedans. Tu vas acheter 10 litres à 5 000. Donc, tu profites 1 300 pour tuer ton moteur. Donc, c'est vraiment une très mauvaise idée. Je ne conseille pas ça aux carcimanes et aux autres usagers. Par ailleurs, la vente du carburant à la sauvelle serait un danger permanent. C'est même d'abord un très grand risque d'inflammation. Ça peut prendre feu. Un fumet peut passer là, ça prend feu. On ne sait pas et tout. C'est très, très dangereux. Je pense que le gouvernement doit revoir ce secteur de frilater. Parce que c'est un marché noir qui n'est pas conseillé. Non, ça ne me convient de danger. Ça n'est pas un danger chez moi. Parce que je trouve mon compte derrière le cabron de la route. Non, ça ne me garde rien sur le moteur. Non, ça ne les engage. Ça ne me garde rien. Va mon moteur qui rompte. C'est ça que j'ai conseillé. Voici encore l'auto que j'ai réservée. Voici même l'auto que j'ai réservée. Donc, là où ça finit, je mets ça. Taxé d'illégal, les propriétaires n'ont pas voulu s'exprimer devant la caméra. Il en est comme toujours, sorti du chômage, nourri la famille et arrondi les fins de mois. Les gars souffrent avec les policiers. De temps en temps, il faut, il faut, il faut. On les gêne, mais c'est la vie. Le pays est dû. Le pays est devenu vraiment dû. Donc, du coup, les gars se battent à ce début-là. C'est un peu ça. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi les autorités laissent. Les gens vendent à Boulabéry, ils sont en désordre. Ils vendent ça au vu de tous. Les policiers passent là, ils sont là en train de vendre. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas dans quel pays on se trouve. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un pays sérieux. Dans un pays sérieux, on ne peut pas vendre du pétrole en route comme ça. Pour les communes, la vente clandestine du caburon constitue un frein à l'économie. Une opération qui n'a pas duré aussi longtemps. Et voilà, les vendeurs de caburons à leur place habituelle.